Sincèrement, je crois que je savais un peu, comme vous le savez aussi, je crois qu'on doit apprendre à gagner des matchs comme ça. Je crois que la situation peut-être la plus faite pour Reims, pour Sochaux et pour Nice. Je crois que ce sont des conditions difficiles, le terrain pas bon, un match basé sur la bagarre, un peu sur la course, sur le combat, et là, sincèrement, de temps en temps, on n'a pas la clé pour gagner des matchs comme ça. Je le considère un peu normal, pour dire la vérité. Et là, on avance, on doit trouver la solution pour gagner des matchs difficiles comme ça. Pourquoi c'est normal que le PSG ne fasse pas ? Parce qu'on est une équipe faite pour l'Europe. C'est vrai qu'on pense beaucoup, une équipe qui se base sur le talent, sur la qualité de passe, que c'est de temps en temps même sur porter la balle, parce qu'on a des joueurs très vite ballon au pied, et là, ce sont des conditions qui ne te favorisent pas trop. Et on doit apprendre. Je crois que si on regarde aujourd'hui, c'est des choses aussi, le riche qui joue contre le pauvre, tout ça, ça crée autour de tout le monde des situations comme ça. Je crois qu'on doit apprendre un peu à jouer avec tous ces contextes-là, et avancer et gagner des matchs comme ça, parce qu'ils sont fondamentaux pour le championnat. C'était difficile. C'est vrai, forcément, on n'avait pas la même attitude, la même concentration qu'on a montré face à Marseille ces deux derniers matchs. Et c'est à nous de trouver, de s'améliorer, de chercher, de se mettre dans la tête, qu'on doit mettre la juste détermination dans n'importe quel match. Ce n'est pas un problème de motivation à Salvatore ? Non, ce n'est pas un problème de motivation parce que quand même, quand on joue dans le terrain, on veut toujours gagner. C'est ça l'état d'esprit. Forcément, c'est un problème d'inconscièrement mentalement. C'est après les deux matchs de Marseille où on a dépensé beaucoup de fatigue, d'énergie et peut-être qu'on a un petit peu basé les bras. Mais on se doit rendre compte qu'on joue chaque trois jours pour des compétitions importantes et on ne peut pas relaxer comme ça. Moi, je vous ai donné mon explication. Peut-être qu'après qu'on fait des gros matchs contre Marseille et on gagne, il y a une ambiance hyper positive. On est un peu relaxé. Aujourd'hui, ça pouvait être par moi, n'importe l'équipe. C'était vraiment un problème entre nous qu'on doit améliorer, bien sûr. Vous êtes en colère ? Vous êtes énervé ? Je ne peux pas être énervé chaque fois qu'on perd. Il faut analyser les choses de manière positive pour l'équipe et voir ce qu'on peut faire de mieux. On va essayer de repartir. On a un match important dans quatre jours. On va se concentrer et oublier le match de ce soir. On a vraiment envie de revenir au score, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, comme je l'ai dit, on va se concentrer sur le prochain match qui est important. On oublie celui-là et on part de l'avant. On est toujours en tête, même si on sait que Lyon a la possibilité de revenir. Mais nous, on va se concentrer sur nous et après repartir au championnat avec un autre match qui est peut-être aussi similaire face à une équipe de Nancy qui joue son maintien. C'est toujours difficile face à ces équipes-là. On l'a vu ce soir. On l'a vu contre Sochaux. On apprend. Le match parle de lui-même. On a su être à la hauteur de l'événement. On savait que tout le monde attendait ça. Le public, nous. On avait envie de montrer qu'on était capable de les bousculer. Je pense qu'on a fait plus que ça ce soir parce qu'on se retrouve à 10 et à part le face-à-face qu'elle avait dit en première mi-temps, je n'ai pas vraiment vu où on était inquiété. Je pense que c'était vraiment un très gros match de notre part. Je pense que ce n'est pas démérité de gagner un 0 ce soir. Surpris, oui et non. Je pense qu'à chaque fois qu'ils vont chez les promus ou les équipes de bas de tableau, ils savent très bien qu'ils vont se faire bousculer. Nous, on a su être présents et je pense que c'est ça qui les a mis en difficulté. Et voilà, tant mieux pour nous. Ce sont trois points qui valent cher. Ce n'était pas prévu au départ ? Non, ce n'était pas prévu mais on ne crachait pas dessus non plus. Après, pour que ce soit bénéfique, il faut aller faire un résultat à 3 la semaine prochaine et là, il sera important. Si c'est trois points et derrière, on ne gagne pas un match, il ne sert à rien. Il faudra aller faire un résultat la semaine prochaine et là, on pourra dire que ça va bien. C'est extraordinaire. Le football, je pense que c'est vraiment le seul sport qui permet de connaître des moments comme celui-là. Ça restera une grande soirée pour le Stade de Reims avec un public aussi merveilleux. Et puis ce résultat positif à la fin qui était quand même très improbable au départ. Il n'y a jamais rien de normal dans le foot mais à partir du moment où on y met le cœur et l'envie que nos joueurs ont eu aujourd'hui, ils méritaient d'être récompensés. On n'a pas souvent été récompensés face aux grandes équipes et pourtant, on a souvent rendu des copies très intéressantes. Ce soir, c'était le tournant. Il fallait bien que ça arrive un jour. C'est plus grand. Évidemment, c'est du bonheur de pouvoir organiser des événements comme celui-là et de recevoir des équipes aussi prestigieuses. On en tire une certaine fierté. On est content que le petit Stade de Reims, avec son petit budget, ait été capable ce soir de faire tomber le Grand Paris Saint-Germain. Je suis très fier pour mes joueurs mais je l'ai dit tout à l'heure à Leonardo, je pense que ça n'empêchera pas Paris d'être champion de toute façon. Merci.